Le message de Saint-Michel-Archange à l'os de Marie, le 4 novembre 2020 Peuple de Dieu, je viens vous appeler à la fidélité à la maison paternelle, une fidélité que la peur ne paralyse pas, mais qui grandit par la foi. L'humanité est saturée par le brouillard dense que le mal a répandu sur les créatures humaines, afin qu'elles ne regardent pas le bien, mais continuent à suivre le chemin de la médiocrité qui les conduit à tomber dans les griffes du diable. Le peuple de Dieu continue de se diriger vers le mensonge, masqué par la volonté humaine sous une apparence de bien. L'Église de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ affronte ses propres décisions sans prendre en considération la volonté divine, en conséquence de quoi elle souffre trop. Les portes de la purification de toute l'humanité continuent de s'ouvrir alors que les événements révélés se produisent au rythme fixé par les puissants de la terre, au rythme fixé par l'humanité désobéissante, éloignée de la volonté divine et de notre Reine et Mère, au rythme fixé par ceux qui restent en position de pouvoir, trompant les âmes et les donnant au diable lui-même. La cupidité, le pouvoir utilisé pour le mal, la société dans la tourmente, l'immoralité, cette génération de morts, les guerres, les famines, le communisme, la persécution, l'obscurité, le schisme, le désamour, font partie, en ce moment, du chemin par lequel l'humanité doit passer, à cause de ses méfaits et œuvres mauvaises. Gardez à l'esprit qu'aucun événement majeur ou mineur n'aura lieu sans que la volonté divine ne le permette. L'humanité se détruit elle-même sans pitié. Elle ne trouve aucun contentement, aucune satisfaction en rien, à cause de son manque d'amour, de la distance qu'elle entretient avec notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et avec notre Reine et Mère. Restez fidèles au véritable magistère de l'Église de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Ne vous égarez pas. Le mal se déguise en brebis pour vous confondre. C'est pour vous, l'heure précise, de démontrer votre patience, votre persévérance, l'être véritable de chacun, votre souci pour les affaires divines. Au travail, pour le règne de Dieu, ne perdez pas de temps dans les choses mesquines, dans les affaires du monde. Il est urgent que les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ s'unissent et partagent d'avance avec leurs semblables les bénédictions qu'ils reçoivent, avant que les faux maîtres de l'humanité empêchent la distribution de ces bénédictions en restreignant la liberté des créatures humaines dans tout ce qui concerne le salut des âmes. Plus vous serez négligents, plus vous serez accablés par l'indifférence que rencontreront ces appels. Et il sera alors difficile pour vos frères de reconnaître l'ange de la paix qui arrivera uni à notre Reine et Mère pour que vous ayez la certitude qu'il est bien celui qui a été annoncé. Peuple bien-aimé, que protègent mes légions, trop nombreuses sont les créatures humaines qui marchent vers leur perdition, trop nombreuses celles qui tombent dans l'abîme. Priez pour vos frères, aidez-les sans tarder. Peuple de Dieu, priez, priez pour l'humanité, la porte qui établit le modèle de ce qui vous attend tous s'ouvre davantage. Peuple de Dieu, priez. Priez pour ceux qui, sachant ce qui se passe, ferment leur cœur aux appels divins et bloquent la connaissance que l'amour divin vous procure. Peuple de Dieu, priez pour une plus grande spiritualité et une plus grande vérité en chacun de vous. Peuple de Dieu, priez pour que vous œuvriez et agissiez comme de véritables frères et non comme des oiseaux de proie qui alimentent le diable. Peuple de Dieu, priez, les événements ne tarderont pas, le mystère de l'iniquité apparaîtra en l'absence du catéchone. Peuple de Dieu, priez, vous faites face au moment annoncé. Adorez la très sainte Trinité, faites appel à notre et votre Reine et Mère, la très sainte Vierge Marie. Vous n'êtes pas seul, recevez l'aide de mes légions célestes. Qui est comme Dieu ? Personne n'est comme Dieu. Saint-Michel, archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'Ose des Mariens Frères, la demande continue de notre bien-aimé Saint-Michel-Archange nous amène à reconnaître l'urgence de travailler pour le règne de Dieu. Ce serait folie de nier que l'histoire de cette génération a été transformée d'un instant à l'autre, tout comme ce serait folie de croire que l'humanité reviendra à son existence passée. Il y a des changements qui sont venus pour rester en prélude à ce qui doit encore arriver. Nous avons lu et goûté cet appel continu à la croissance spirituelle et ce n'est qu'en étant davantage habité par la nécessité de nous unir.